C'est un peu le début de la gravure aussi, du pastel gras que je grattais avec une aiguille. C'est intéressant comme outil, c'est presque un crayon. C'est entre l'aiguille et le crayon. Je me suis mise à la gravure il y a trois ans maintenant, je faisais de la céramique avant et je grattais dans la terre de plus en plus fin et je me suis dit que le support n'était pas le bon et je me suis mise au métal, au cuivre et au zinc et ça a été une explosion, une découverte sensationnelle de la finesse et de la trace fine. Alors ça a commencé par une étude en ethnologie, par une envie de découverte de l'imaginaire, surtout en Europe de l'Est, la mythologie d'Europe de l'Est, mais aussi des Papoukiwaï qui m'ont happée dans leur monde. J'avais une soif de voyages, de connaissances, de la diversité, de ce qui pouvait se présenter dans les cultures des autres. Et puis cet emmagasinement d'informations a eu envie de sortir et c'était par le trait, par le dessin. Et ces dessins se retrouvaient donc sur de la terre en premier et puis la terre, il se passait toujours à un moment où, crue, elle me paraissait intacte, telle que je l'avais pensée et cuite, elle ne m'appartenait plus et ça ne correspondait plus du tout à ce que j'avais projeté. Et surtout la difficulté c'était de laisser partir les œuvres du dessin qui restaient uniques. Donc je les gardais un peu pour moi, c'était mon monde que je m'étais construit. Et la gravure m'a permis de faire du multiple et ça, ça a été fantastique. Le multiple, ça me permet de retravailler le dessin, de pouvoir le construire différemment, de lui ajouter de la couleur, puis de lui en enlever, de le faire qu'à moitié, d'en créer qu'une partie, ça a été un travail tout autre et un univers qui me correspond en fait. Donc dans la gravure, la plaque, soit je la travaille directement en prenant une pointe sèche et là le trait est avec force, on y applique vraiment beaucoup de temps pour que les choses soient bien ancrées dans la plaque, pour que l'encre puisse se déposer. Et autrement, si on ne veut pas être dans la force et plus dans un dessin, on applique un vernis sur la plaque avant de travailler, qui ensuite sera trempé dans un acide et l'huile acide fera le travail en force du trait. Il y a des fois où le dessin est déjà fait, est déjà préparé, et puis il se transforme quand je le remets sur la plaque, où c'est intéressant de voir la différence entre le dessin de plaque et le dessin imprimé, parce qu'évidemment il est en négatif dans l'autre sens. Et c'est intéressant aussi de voir par exemple un personnage qui a été dessiné allant vers la gauche et qui en fait se retrouve allant vers la droite. Ce n'est pas du tout la même émotion, et c'est pour ça que la plaque en elle-même me paraît déjà quelque chose qui se suffit parfois sans impression. Elle peut vivre, je trouve ça chouette aussi d'avoir des plaques qui n'ont pas d'impression, qui restent plaques, et qui à elles seules parlent, n'auront pas d'autres multiples qu'elles-mêmes. Mais bon, l'important c'est quand même de passer sur le papier, et puis ensuite sur le papier on a une diversité incroyable. On peut ne pas ancrer aussi, et avoir juste le relief de chaque petit trait qui revient en gaufrage et qu'on découvre en doigt. Ou ça peut être aussi un ancrage partiel, juste une toute partie de la plaque qui est ancrée et qui laisse entrevoir par la suite l'autre partie. C'est vraiment dans du délicat, dans une appréhension du papier aussi. Le papier est très granuleux, il est trempé dans de l'eau, pour que chaque particule soit bien prête à recevoir la pression, mais aussi l'encre. C'est un alliage de toute une petite alchimie. Dans le multiple, normalement la gravure c'est quelque chose de très rigoureux. On les numérote, on les fait en série. Moi j'ai beaucoup de mal à m'astreindre à cette discipline, et souvent les gravures quand elles sortent, je vois autre chose. Alors je les découpe, puis je les assemble ensemble, et il en sort quelque chose de très différent. Ou alors je rajoute des traits de crayon de couleur ou de pastel. Mais quoi qu'il arrive, la base c'est toujours une gravure. Mais elle a du mal parfois à rester dans le monde que de la gravure. Oui, on va voir. Ah, tu voulais l'oscapade ? Ok. On va lui mettre la tête. Présion. Pourquoi pas la voir ? Ouais. Sous-titrage ST' 501